... Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui et vous ? Oui, très bien. Vous vous dérangez ? Non, non, ça va. Super. Et pour vous vous contacter, parce que j'ai vu votre blog, j'ai vu des photos de vous, et avec vous, je vous appelle parce que je préfère moi actuellement une édition. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission de mon choix déjà. Oui, 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 je connais. Vous me connaissez ? D'accord. On a regardé par ça, vous avez déjà suivi des épisodes, des thèmes qui ont été déjà faits ? Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est un peu de l'écouterie, on est toujours dans le sujet privé, on ne peut pas le sujet procédé. On donne la parole aux personnes qui viennent sur notre plateau, pour ou contre un avis. Du coup, moi, je vous appelais justement par rapport à vous, parce que je vous ai repéré sur un super frites, et moi, je prépare actuellement une édition sur la pilotité. Ok. Le thème de mon édition, ça va vivre les poils. Donc, on va mettre en avant les poils chez les femmes et chez les hommes. Donc, ça va être une super édition. Et c'est pour ça que je vous ai contacté, que j'ai vu des photos de vous. Je crois que je ne vous trompe pas, vous avez bien fait des photos, vous vous voyez avec des pas sur les jambes, des pas sous les bras, etc. Oui, 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 c'est bien moi. C'est bon, c'est bien vous. Et alors, pourquoi vous avez décidé de commencer à ne plus vous épiler ? Alors ça, c'est une grande question. C'est plus dans l'idée de se dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut de son corps, du côté artistique, ou vous-même, vous avez une orientation sexuelle et vous voulez aussi le mettre en avant ? Et alors, c'était pas trop difficile au début ? Alors, vous, en fait, peut-être que c'était tutaillé, Aurore. Oui, oui, oui. Du coup, toi, tu as toujours, par rapport à ton corps, tu as toujours été une décisionne qui s'épile, qui est à la chasse au poil, qui s'épile constamment, d'où justement ton taux de décisionne. Mais du coup, tu as toujours été à la chasse du petit poil. C'était une obsession. Enfin, comment tu visais ça ? Tu chassais le poil tout le temps ? Au début, avant cette démarche ? Qu'il faut faire vraiment abstraction de la société, et de l'image qu'on envoie de la femme, c'est totalement... Super, 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 tu es super douce, super, super, super. Ça n'a pas dû être plus petit temps pour toi. Tu avais quel âge quand tu as commencé cette démarche ? Du coup, tu me dis, par rapport à tes relations, ça posait plus de problème, c'est ça ? Quand tu étais en couple, parce que... Il fallait t'épiler tous les jours. Du coup, comme tu le faisais au rasoir, c'était pratiquement tous les jours, en fait. Donc, tu ne sais pas s'il y a un homme qui acceptera ça un jour ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'assumes pleinement ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as plus honte ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de toi maintenant ? T'as essayé de les colorer... Non, je n'ai pas vu quand tu as des colorés, mais est-ce que tu as essayé de les colorer, toi, en d'autres couleurs ? Et ça, parce que sinon, après, tu en as beaucoup sur le visage. Tu les épiles à la cire ? Et ça, tu le ferais comment ? Rassure-moi. Oui, parce que moi, j'ai toujours très très mal. Bah, pourquoi nous, on devrait s'habituer aussi ? Tu t'es déjà énervée sur cette question-là. Enfin, énervée, c'est un mot qui n'était pas adapté. Mais, c'est-à-dire, pourquoi nous, on devrait suggérer ça et les femmes, non ? Tu trouves ça improbable chez un homme de s'épiler ? Il y a une grande partie de la population gay qui le fait, mais il y a aussi des hétéros. Et justement, c'est marrant parce que ça ouvre un débat de se dire, bah non, un mec virou, c'est un mec à poils, quoi. D'où aussi cette question de se dire, pourquoi on nous oblige à retirer nos poils ? Qu'est-ce que c'est pour les nanas, pour les mecs ? Est-ce qu'on a encore le libre de son corps dans ce qu'on veut ? C'est vachement intéressant. Toi, t'as une question quand t'as amassé là-dessus ? Et du coup, par rapport à ça, est-ce que t'as réussi à prendre du recul encore ? Ou pas encore ? Il y a un peu d'humour aussi là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te blesser ? Ou t'arrives justement à prendre ça à son présence et à te marier ? Ou je sais pas, est-ce que t'en as fait une force ? C'est toujours obligé, on va pas changer la face du monde je pense, à travers toutes les missions. Mais en gros, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser, ou même d'ouvrir et d'apporter autre chose. Encore, surtout à la télé, ça peut être vraiment un bon visier. Et à travers des histoires, des anecdotes, des personnes, ils m'ont envie de raconter leur quotidien avec leurs poils. Et moi, ce qui me touche le plus visuellement et même dans l'histoire, c'est le côté artistique que t'as pu développer. Parce que c'est vraiment mis en avant. C'est ça qui est mis en avant et c'est ça qu'on voit en fait. Et derrière, t'as quand même toi, j'ai 23 ans, pas ton discours aussi, sur ce que t'as pu en vivre, sur ce que tu peux reprendre plus, que je trouve hyper intéressant. Tu dois apporter quelque chose en plus. Du coup, moi je veux te proposer des missions, est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Dans ce format-là de talk où tu prends la parole ? Ton prénom, c'est Aurore, ton nom de famille, c'est celui que tu m'as donné dans tout maille ? C'est Morgignon ? Oui, c'est ça. C'est ton nom de famille à toi ? D'accord. Et tu as donc 23 ans ? Oui. Et aujourd'hui là, tu fais quoi actuellement ? D'accord. Et tu donnes ton art ? Et tu es à Bruxelles. Et tu es en couple ou célibataire ? D'accord. C'était avec un homme ou c'était avec une femme ? Oui, c'est ça. Parce que ça te blague du coup, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, je n'avais pas compris ça comme ça. Donc, toi, tu es érosétienne ? Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est que tu as été en couple ou célibataire. Tu es en couple ou célibataire. Trois ans. Au revoir, mon rayon. Super. Super, super. Bon bah écoute, je te fais rapidement au courant. J'en parle à Marie-Maxie en chef. Et puis, je reviens très très vite vers toi pour te donner des nouvelles. Comment est-ce qu'on considère cette émission ? L'émission, c'est mon choix. L'émission, c'est mon choix. C'est le populaire. C'est le grossier. C'est le stéréotyper. C'est mettre le pour et le contre face à face. Et être dans un espace de débat qui amènerait à réfléchir le spectateur qui regarde. Les pour et les contre sont vraiment pour ou sont vraiment contre. Ce que moi, je ne suis pas réellement. Donc, jouer un personnage. Ok. Mais quel personnage ? Auparavant, je maîtrisais l'image. L'image que je renvoyais puisque c'est moi qui la donnait à voir d'une certaine manière, qui la rassemblait dans un montage et qui en faisait quelque chose que je dirigeais moi. Sauf que là, j'aurais beau diriger ce personnage, je ne dirigerais pas l'image. J'aurais beau être une représentation. La représentation qui sera faite de ma représentation ne sera pas gérée par moi quoi. Et faire apparaître comme ça une meuf qui a un travail artistique basé sur... Parce que je suis sûre qu'ils vont dire ça. Basé que sur les poils évidemment. Ce qui n'est pas le cas. Comment est-ce que je vais être perçue quoi ? C'est clair qu'ils vont me présenter comme artiste ou en tout cas étudiante en art. Et que dans le cerveau des gens, ça va faire... Ouh là là ! Ça va être quelqu'un de prétentieux, de conceptuel, de stylé. Quelqu'un que je ne peux pas comprendre. Ce milieu du « vulgaire » entre guillemets. Moi ça m'intéresse. Parce que c'est la masse, c'est la foule. C'est quelque chose que l'art contemporain ne touche plus maintenant. Parce que l'art contemporain s'adresse aux artistes. Parce que... Moi je ne comprends pas grand chose à ce qui se fait. Et il faut lire un cartel pour comprendre ou quoi. Et même ça, ce n'est pas sûr. Et pour moi il est très déconnecté de ma sensibilité. La question du jugement, la question du regard, la question du... Les cadres dans les cadres, dans les cadres de l'image, de la représentation, d'un propos, d'un argumentaire, d'un ce que tu es, ce que tu montres, ce que l'on voit de toi, ce que l'on pose sur toi. Putain, mais les gars, moi je ne m'en sors pas quoi ! Jouer un personnage, ça va être rajouter encore une couche. Franchement, il va falloir que j'arrive à le gérer. Tu me connais, non ? C'est un peu compliqué pour moi. Le réel, la fiction, déjà, les limites sont floues. Mais alors là... Parfois je me dis que je suis vraiment triste. Je ne veux pas dire que je suis triste. Je ne veux pas dire que je suis triste, mais je suis triste à parler à ça. À qui ? Je ne sais pas qui. À moi, toi, à mon reflet. Tu vois, c'est narcissique comme ça, comme si je me dépossédais de moi, là, en me regardant et en me parlant et en me parlant et en... Enfin... Comme si j'allais me perdre dans cette image de moi comme ça, comme si j'allais... Bah, tu connais le mythe de narcissique, comme si j'allais... Bah, mourir... En fait... Est-ce que je fais ça pour me sentir plus vivante ? Existante ? Ou est-ce que je fais ça pour mourir ? Non, mais je prends ses sourcils parce que je ne vois pas bien. On dirait que j'ai une moustache, regarde, là. Tu trouves pas ? Bah, j'ai une moustache. Non, j'ai pas de moustache, putain. Regarde. Mais non, en vrai, j'ai pas de moustache. Tu me fais quoi, là ? Putain. Hé, euh... T'arrêtes, hein ? De me renvoyer une image comme ça. J'ai pas de moustache, putain de bordel. Pardon pour les gros mots. Vraiment, on regarde. C'est les ombres et les lumières. Ouais, on va dire, c'est ça. Alors, tu cogitais... Oui, oui, non, j'étais en train de créer... De voir comment construire un personnage, mais plus par rapport à la littérature. Tu vois, quand tu choisis un point de vue, ou comment tu crées un texte, quoi. La tonalité du discours, enfin, tous ces trucs-là. Mais bon, j'étais en train de marquer ça pour... Et après, c'est clair qu'il y a cette question à poser. Est-ce que tu peux te permettre aussi d'être toi, tu vois ? Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que déjà, en étant toi et en mettant en avant ta démarche et tout ça, bah, tu peux déjà dire des choses, quoi. Après, ça dépend à quel point tu as envie de les manipuler, eux. Oui, c'est ça. Si tu as envie de rentrer dans leur discours, enfin, de leur donner ce qu'ils attendent de toi, mais en trouvant la position, ou alors d'être plus confrontante. Je veux quand même rester subtile et pas non plus... Enfin, m'imposer, oui, ça c'est clair, mais pas partir en vrille. Parce que je pourrais très bien faire ça aussi, hein. Juste avoir des gros bugs et puis complètement putain câble à la fin et être la folle. Mais sauf que l'émission ne passera jamais, quoi. Ouais, tu vois. Ce qui peut être aussi un peu la sensoire, en fait. Mais... De censurer l'émission. Ouais, c'est ça. Bah, tu pourrais très bien, enfin, voilà, tout ce qui t'a un peu choqué, enfin, être plutôt dans ce qu'elle attend, j'en sais rien. Ou, je sais pas, s'ils attendent, oui, les poils, c'est la nature, j'en sais rien. Tu vois, être dans un truc très lyrique, enfin, je sais pas, tu peux aussi prendre... Et puis, à la fin, peut-être, de l'émission, une chose qui comprend certainement, mais dire vraiment quelque chose. Mais vous croyez, enfin, vous pensez que... Enfin, ce que je vous ai dit tout au long de l'émission, c'est vraiment ce que je pense. Enfin, tu vois, tu pourrais très bien jouer ce truc de décalage à la fin qui sera pas, qui sera sans doute coupé. Et du coup, ça voudrait dire que tout du long, bah, tout ce qui sera montré à la télé, c'était de la fiction. Mais que toi, t'as quand même, sur le plateau, marqué quelque chose, ce sera coupé. Mais ça, c'est un truc que tu peux enregistrer, par exemple, avec ta montre, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire dans ce projet ? Pas nécessairement en termes de discours, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce que je veux relever ? Qu'est-ce que je veux dénoncer d'une certaine manière ? Est-ce que c'est l'émission ? Est-ce que c'est celui qui regarde ? Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là, quoi. Est-ce que c'est le grand public, ce qu'on donne au grand public ? Voilà. C'est un truc immense. Et en même temps, c'est super dur d'y penser sans y avoir jamais été confronté non plus. Soit tu décides de clasher ceux qui ont décidé de ne pas mettre de poils, enfin, de ne pas avoir de poils, les interroger sur la ressource de ça, machin, et que tu vas un peu chercher ce que... Comment ils se font... Ils se sont fait peut-être manipuler par la société à un moment donné, ou soit tu rentres plus dans une démarche d'être en confrontation avec les médias, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que les pauvres, je ne veux pas non plus les... Parce que tu fais aussi de la vidéo, tu es... Ouais. Du coup, c'est peut-être plutôt là-dedans qu'il y aurait un truc à creuser, je pense. Je pense, ouais. Ouais, ouais. La fiction que tu leur donnes, enfin, la fiction que la télé va amener aussi aux gens, enfin, c'est peut-être mon avis plutôt là-dedans que dans le sujet. C'est clair. C'est clair. Parce qu'elle est... Elle est rentrée vraiment dans un... Enfin, il faut que tu sois sincère à ce que tu as envie de leur dire. Ouais, bien sûr. Elle est commencée à être dans un truc extrême et... Hum, 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 hum. Enfin, je ne sais pas si que ce soit toi et que ce soit... Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. ...intéressant non plus. Hum, hum, hum. Exactement. Ouais. En gros, mes caractéristiques, c'est Aurore, célibataire, 23 ans, Bruxelles, étudiante en art. Donc j'arrive déjà avec cette étiquette-là qui va être sous mon visage. Et ça implique déjà des définitions, mais des réperto... Enfin, un discours aussi des clichés, quoi. Mais donc, tu es déjà présenté comme étudiante en art. Donc le personnage non plus, il peut pas... Il est déjà... Il est déjà, ouais. Il est déjà un peu défini. Enfin, ouais. Ouais, ouais. Donc en effet, c'est une émission qui va s'appeler « Vive les poils ». Ou en tout cas, « J'assume mes poils », enfin, enfin, tout comme ça. Donc c'est bon esprit, etc. Après, évidemment, c'est réactif. Parce que du coup, le fait de... Oui, de dire la démarche artistique, etc. Enfin, d'accord, mais du coup, enfin... Parce que d'entrée de jeu, on sait pas que vous êtes étudiante en art. Alors, on peut se dire « Oui, la démarche, machin et tout », mais... Tout en bas, dans les démarches, parce que vous n'êtes pas la seule à me dire, mais je comprends pas. Parce que vous dites « Oui, je les laisse pousser », mais en fait, je l'assume pas. En fait, je les rêve et en fait, je les refais pousser. Donc pourquoi vous vous faites souffrir ? Enfin, je vois pas la... Pourquoi vous voulez absolument les laisser pousser vos poils ? Je sais pas, parce que je considérais, je pense, qu'en 10 mois, j'étais pas... Enfin, je pouvais pas supprimer tous les regards et toutes les normes que j'avais accumulées depuis... Depuis, je sais pas, 16, 17 ans, au moins. Là, on est sérieux, sans se prendre au sérieux, on va le faire dans ses bon esprits, d'accord ? Mais moi, je préfère être honnête avec vous et franche et machin à main et sincère. Justement, c'est une chose que je veux revendiquer, en fait. Ah, voilà, c'est ça. Il faut être... Voilà, c'est pour ça que je préfère vous le dire, c'est que vous vous sentiez pas mal à l'aise ou quoi, parce qu'en aucun cas, il s'agit de mettre les gens mal à l'aise ou de... Que les gens soient tournés en ridicule ou tout ça, c'est pas ça. Parce que ce sont des gens qui assument leur choix. Donc, ils assument un choix de vie et ils sont très contents avec leur choix de vie. On est plus... Mon choix de vie, c'est ça, parce que ça, ça et ça. Mais c'est moins... Faut pas trop partir dans du... Enfin, par exemple, quand je vous dis, est-ce que vous avez des exemples ? En effet, c'est dans le métro, j'ai des regards, on est colocataire. Vous avez déjà vu en entendre des réflexions. Enfin, c'est... Enfin, je sais pas. Mais parce que, du coup... C'est quoi, alors, votre démarche ? Donc, on a compris... La l'étudiante en art, machin, machin, machin... Ok, mais au-delà de ça... Enfin, c'est-à-dire, oui, quand vous baladez dans la rue, oui, de venir sur notre bateau... Qu'est-ce que vous avez envie de dire, par rapport à ça ? C'est quoi, votre... Mon propos ? C'est un propos plus sur le... Sur le corps et sur le genre, en fait... Enfin, c'est... Je suis super intéressée par les... Bon, c'est peut-être aussi une autre thématique, évidemment, mais... C'est quoi, ça, le truc ? C'est lesbienne, gay, bi, trans... D'accord. Genre et queer. Et... Et ma sexualité... Enfin, je couche avec des femmes, en fait. Vous êtes homo ? Oui. Ok. Mais pourquoi vous parlez du transgenre ? Parce que transgenre, c'est quand... C'est la transsexualité, c'est ça. C'est quand on veut aller vers... Parce qu'il y a les homo, voilà, femmes, les homo hommes, d'accord ? Mais... Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, vous voulez aller vers... Enfin, vous définissez comme ça, vous vous sentez femme, mais vous... Parce que vous, à la base, en fait, c'est ça, c'est que vous aviez une pilosité. Enfin, c'est... Je fais exprès de revenir à un truc plus basique ou plus concret, un truc que... Du coup, sinon, on est barrés dans un... Je comprends votre discours, je comprends, je suis... Voilà, mais... C'est du... C'est mon choix, donc vraiment... C'est... D'accord. Ce qu'on appelle aussi l'irsutisme, d'une certaine manière. Ah oui, ben, je le comprends. L'irsutisme, je connaissais ce mot. Ouais, donc... Là, vous... Ouais, donc du coup, vous... Ouais, si on... C'est un autre mot pour dire l'irsutisme, quoi. D'accord. Donc, à la base, voilà. Donc, vous, par exemple, vous souffrez d'irsutisme à la base. Du coup, c'est difficile pour vous de l'accepter ou machin... En même temps, c'est quoi ? C'est de dire l'épiler souvent, en fait ? Oui, c'est ça. C'est... Oui, c'est s'épiler souvent. Et puis, c'est aussi juste souffrir de ça, de faire subir ça à son corps, alors qu'il y a pas de raison, en soi, de les enlever. Oui. Enfin, c'est juste des normes sociétales, quoi. Ah oui. D'accord. D'accord. Donc, au lieu de ça, vous vous dites, voilà, de la merde, j'en ai marre de voir celui-là, je vais prendre le contre-pied, quoi. Hum hum. Voilà. D'accord. Et le contre-pied, c'est de la subir, pourquoi vous devriez... Alors, après, d'accord. Donc là, on peut se dire, ouais, d'accord, ok, machin. Mais enfin, c'est quand même... Voilà. Alors, même si vous êtes au même, on est dans le monde, on peut s'épiler. Enfin, c'est quand même... Ben, c'est quand même... Non. Les gens vont vous dire, mais c'est juste pas féminin, c'est... Comment tu peux sortir comme ça, là ? Enfin, c'est... Donc, on va leur lancer le petit défi, en effet, de leur faire une petite bande de cire, puisque c'est mon cheveu et qu'on est un peu joueurs. Hum... Mais du coup, voilà, dans l'idée, ils vont... Voilà, on va avoir des hommes poilus, entre guillemets, qui n'aiment pas les poils. On va avoir des hommes... Un verbe, mais qui n'aiment pas les poils, que ce soit ni chez l'homme ni chez la femme. Et des femmes, en revanche, qui... Voilà, qui ne voient pas... Qui sont aussi dans cette démarche-là, même que vous. Et même qu'il y en a une qui est un copain et qui accepte tout à fait sa piosité, quoi. Hum-hum. Vous, vous, vous... Vous séduisez d'autres femmes ? Enfin, il y a des... Vous avez une copine, en ce moment ? Euh... Non, mais justement, j'ai eu... J'ai eu des relations avec mes poils. Quand j'avais mes poils, j'ai eu deux relations. Euh... Et ça se passait très bien. C'était plutôt moi qui, justement, était très mal à l'aise par rapport à ces personnes-là. Et elle qui, au contraire, me poussait à les garder et qui les trouvait... Qui les trouvait très sexy. Enfin... Voilà. Mais elle, elle s'épilait aussi, vos copines ? Elle, elle s'épilait, oui. Mais elle... J'avais fait le choix de ne pas m'épiler. Et j'étais en train d'essayer de les accepter. Et elles m'ont plus... Elles ont eu plus de regards bienveillants que moi-même, envers moi-même. Votre démarche, c'est ça. C'est de dire... On peut être une femme et assumer ses poils, quoi. Et le qui est réactif, c'est en même temps... En fait, par rapport à... C'est que vous êtes beaucoup... En fait, il y a beaucoup de gens sur Internet, finalement, qui... Il y a des groupes et tout ça, là, qui assument leurs poils. Et en fait, on dit, au plus on vous écoute, ouais, pourquoi pas, machin. Non, mais c'est que vous êtes toutes jolies aussi. Enfin, c'est pas que les moches, il y a des moches sur les poils. Mais vous êtes toutes jolies. Non, mais vous êtes toutes jolies, ça. C'est dingue. Enfin... Mais comment... Pourquoi ? Ouais ! Et en même temps, ce que vous dites, ça se défend complètement. Non. Je m'habille de manière à être jolie. J'ai un visage que je veux, que je désire jolie et qui est dans la représentation aussi. Et peut-être que, justement, ça facilite le fait que j'ai des poils, puisque peut-être qu'il va y avoir création d'une espèce de dualité, mais que, en fait, le visage rattrapera la chose... Enfin, il y a peut-être une facilité aussi, alors que si une personne... C'est quoi la facilité, je m'entends ? Ben, je sais pas... Si on compare moche et jolie, une personne moche, on aura plus de facilité à... Bon, de toute façon, elle est moche, donc elle... Ben non, mais on dit oui, il y a un côté laisser aller. Elle se laisse aller. Voilà. Elle s'occupe pas d'elle. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Ouais, d'accord. Ouais, laisser aller, quoi. Un peu. Et que là, c'est même pas... Enfin, non, là, c'est vraiment dans une... Enfin, je sais pas. Ah oui, en plus, c'est un peu con, parce que... Non, mais on en a le droit d'être disgracieux et... Alors, les poils, c'est pas ça. Mais c'est juste que, du coup, c'est dans un... On fait réactif, quoi. Ce que je veux... Là où, vraiment, on est bon esprit, c'est que c'est mon choix, machin, mais il faut vraiment que vous sachiez où vous mettez les pieds, parce que vous allez vous en... Vous allez vous faire tataner, quoi. Enfin, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est sûr. Ils vont pas comprendre votre choix. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ça existe. Ah, j'imagine bien. Enfin, je veux dire, ah oui, alors après, vous avez cliqué, mais vous avez vu, on va être... Vraiment, les questions, ça va être ça, bonjour, machin à main. Donc, aujourd'hui, vous êtes venu... Ah, parce que dans votre... Sur votre blog, vous avez... Vous êtes dans une baignoire, non ? Euh... Je sais pas quelle photo vous avez pu voir, parce que... Je sais pas si vous avez vu mon Tumblr ou un Instagram ou... Je sais pas lequel. Il y en a trois. On va parler de baignoire. Ou alors, c'est mon autre... L'autre jeune fille qui est dans une baignoire. Non, je vous dis ça parce que sur notre plateau, on a une baignoire. Alors, pour ça, on s'est dit, tiens, on va faire un truc avec la baignoire. Euh... J'ai une photo de moi dans l'eau avec mes poils, mais alors ça, c'est mes poils pubiens. Ah bon. Donc, euh... Peut-être, c'est ça, mais je sais pas. Ah, ou alors sur Facebook, je dois avoir une photo de moi aussi dans le bain où on voit mes poils. Ah, parce que vous mettez des photos de mûres aussi dans votre truc, dans votre... Ah oui, tout... D'accord. Enfin, non, je présente pas forcément mon sexe ou des parties qui soient vraiment érotiques, mais... Mais oui, j'ai une intervention aussi de... Oui, de montrer où sont ses poils, quoi. Où est-ce qu'ils dépassent, quoi. Mais par exemple, si demain, vous allez à la piscine... Oui. Vous irez comme ça ? Euh, je pense, oui. Oui, oui. Avec votre maillot et tout... Oui. Et là, vous allez subir le regard des gens. Evidemment, mais j'ai aussi un avantage. Mais ça, ça reste juste pour la bonne blague. C'est que je suis myope, donc je ne vois rien. Vous comprenez, c'est dans un échange. C'est bon esprit. Hum-hum. Et du coup, c'est... Pour les spectateurs de second choix aussi, plus vous en parlez, au mieux c'est. Oui. Mais on est dans un... C'est ça que j'aime bien, en fait. J'ai compris que vous aviez un côté étudiante en art et tout ça, mais vous savez revenir sur un truc plus concret, quoi. Et qui, pour nous, est mieux. Oui. Oui, bien sûr. Parce que je sais qu'elle est le public aussi. Voilà, voilà, voilà. Ça vous fait penser à... On avait fait une émission, oui, sur les naturistes, etc. On avait un jeune homme comme ça qui était très... Il savait m'expliquer le naturisme dans A, A, Z, machin, très... intellectualisé en son propos, et voilà. Je lui avais dit, attention, vous mettez les pieds, c'est assez bon choix. Donc, ça veut dire qu'on explique un choix de vie avec des exemples concrets de la vie de tous les jours. Donc, même si, dans la démarche, on les expliquait, mais... Voilà, je préfère vous le dire et que vous sachiez vous adapter à l'émission et que, du coup, évidemment, votre témoignage est réactif. Oui. Oui, oui, mais j'ai bien confiance de ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et que, du coup, je pense qu'après, les gens... Mais... Et pourquoi pas ? Et après, on se dit, ouais, en fait, et c'est drôle, et c'est rigolo. Enfin, voilà. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un aussi de votre entourage qui dit, mais qu'est-ce que tu fais, au revoir ? Qu'est-ce que c'est... Enfin, même si je vous aime beaucoup, on a compris. Mais... Qui ne comprenne pas, quoi. Oui. J'ai... Évidemment, c'est réactif. Parce qu'on ne dit pas. Après, on le fait bien, on le fait... Attention, on n'est pas non plus séparément de compte et on balance les gens comme ça, parce que tout est très préparé avant. Mais c'est vrai qu'il faut l'assumer. Oui. Et ils ne sont pas artistes ou quoi ? Vous n'avez pas été élevés dans un univers artistique ou... Non. Bah, ils sont professeurs. Ça reste... Un milieu... Centré... Enfin, lié à la culture, mais non. Ils ne sont pas artistes. D'accord. Ah oui, donc, du coup, voilà. C'est pour ça que je vous ambiance, qu'après, on ne se prenne pas... Mais bon, voilà. Oui. Parce qu'en effet, c'est mon choix. C'est d'écrier. En effet, on peut dire... Qu'est-ce que c'est que cette émission de... Qui vole pas haut ? J'en sais rien. C'est vrai. Mais dans la manière de la faire, on l'a fait bien. Enfin, je veux dire... Enfin, c'est vrai. Ce n'est pas vrai que ça... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Nous, on essaie de le faire intelligemment, machin. Après, en effet, vous n'allez pas pouvoir éviter les... Voilà. C'est mon choix, quoi. Oui, oui. Pas sur Arte, machin. Voilà. Je sais bien. Je préfère être honnête et franche et tout ça. Mais vous le sentez. Et c'est ça que j'aime bien chez vous. C'est que vous avez l'air vraiment... Voilà. Donc... Oui, oui. C'est bien. J'ai envie de dire au revoir. On demande à... Alors, comme c'est une émission sur les poêles, il faut le sentir. Mais vous aussi, vous pouvez mettre une jupe et un débardeur. Enfin, vous ne pouvez pas venir en pantalon, je veux dire. Oui, oui. Non, mais oui, oui. Elle m'a dit ça aussi. Voilà. Donc ça, il faut le... Mais est-ce que vous mettriez dans la rue ? Le but du jeu n'est pas que vous... Il faut être comme dans la vie. Mais comme vous disiez, voilà, comme un truc avec lequel vous pourriez vous balader. Qu'on ne se dise pas... Oui, on leur a demandé de mettre ça exprès, etc. Non. Oui, bien sûr. C'est des choses que vous avez déjà mises. C'est vous. Mais c'est votre choix à désassumer. Ça me va. Ça vous convient au revoir ? Oui. Oui. Bon ben parfait. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci au revoir. Au revoir. Ce couteau est super pointu. Super dur de lécher le Nutella dessus. Parce qu'on peut se couper à tout moment. D'habitude, j'aime bien. Parce que mes parents m'ont toujours dit, ne lèche pas ton couteau au revoir. Maintenant que je suis grande, je lèche tout le temps. J'ai l'impression d'être rebelle. C'était d'ailleurs mon seul acte rebelle du quotidien. Alors t'imagines passer sur ses mouchoirs. Par rapport à un couteau. Ça me différend. Je déclare avoir été pleinement informée du principe et de la ligne éditoriale de l'émission à laquelle je souhaite participer, ainsi que des conditions de cette participation. Je reconnais avoir été informée des conséquences de ma participation à cette émission de télévision, et notamment de la notoriété que celle-ci peut entraîner, ainsi que des conséquences que cette notoriété, temporaire ou non, pourrait avoir sur ma vie. J'autorise dès lors gracieusement la société réservoir prod à fixer mon intervention, images et sons ensemble ou séparément. En ce inclut mon image, mes témoignages, mes interventions, mes réactions auprès du présentateur, du professionnel et ou des autres candidats, ainsi que mes réponses aux questions qui me sont posées, dans le cadre de la réalisation de l'émission, à la reproduire et à la communiquer au public. En ce qui concerne les photos prises de moi-même lors de la préparation et ou du tournage de l'émission, ainsi que les photos vidéos ou enregistrements ou supports que j'aurais fournis, j'accepte expressément, sans réserve et à titre gracieux, leur reproduction et leur représentation dans le cadre de l'exploitation de l'émission. A cet égard, je garantis à réservoir prod que ces photographies, vidéos ou enregistrements ou supports ont été réalisées par moi seule et qu'elles ne portent atteinte à aucun droit éventuellement détenu par des tiers, et notamment aux droits d'auteur, aux droits voisins, aux droits à l'image et aux droits à la vie privée des personnes. Je garantis n'être tenue par aucune clause, notamment d'exclusivité, limitant ma participation à l'émission, et garantis à la société réservoir prod contre tout recours à cet égard. Je reconnais et accepte que réservoir prod pourra librement sélectionner tout ou partie de mon intervention et effectuer sur les images de l'émission, incluant ou non mon intervention, toute adaptation et tout montage, notamment coupe, retouche, floutage, remontage, agrandissement, recadrage, etc., nécessaires aux besoins de sa production ou pour répondre aux exigences éditoriales de moments forts, techniques, réglementaires et ou de programmation. Il est également précisé que l'émission pourra ne pas être diffusée pour quelques motifs que ce soit. J'autorise en outre gracieusement la société réservoir prod à procéder librement à l'exploitation de cette intervention, en totalité ou par extrait, sur tout service, sur tout support et par tout mode de communication, notamment analogique ou numérique, par câble, satellite, DSL, connu ou inconnu à ce jour, et quels que soient les moyens de réception fixe ou mobile et de mise à disposition auprès du public, existant ou à venir. Cette exploitation couvre notamment la diffusion et la rediffusion par tout mode et procédé de l'émission, de best-of et ou de bécédé de l'émission, en tout cas de cas d'appel ou par extrait, conclure dans le cadre de toutes les transmissions de télévision sur les chônes de l'émission, de tous les autres pensées, tous les premiers, et sur tous ses rapports et les ventes de l'émission, de réservoir prod et de l'émission, de leur privé à l'émission, de tout autre qu'il y a autorisé, ainsi que sur les réseaux sociaux, dans le cadre de la coopération de promotion interne ou externe, notamment le monde à l'émission, de réservoir prod et de l'émission, de leur privé à l'émission, de tout autre qu'il y a autorisé, ainsi que dans le cadre de la commercialisation de l'émission, de partie de l'émission, et où il y a tout confiné d'émission, de toutes formes de vidéos à la demande, de support, notamment des vélos de produits, de produits dérivés, notamment de l'émission de l'émission, et de services interactifs, notamment de l'émission, de l'émission. Cette exploitation couvre être accompagnée de barénage. Cette autorisation est accordée pour le monde entier, pour une vise de cargents renominables, et comme j'ai démenti, elle est tout chère. ... 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 à Paris, le 28 octobre 2016, lu et approuvé, don pour accord, Aurore Morillon. J'ai eu un acte de perdition. Un acte de perdition, ce sont les actes que l'on fait quand on est désespéré. Alors, on redouble d'efforts, mais ce ne sont pas des efforts qu'on fait. C'est juste qu'on redouble tout court. Enfin, on double les doses. Alors, j'ai pris un truc de Valéria n'est pas si flore pour bien dormir, mais au lieu d'en prendre un, j'en ai pris deux. J'ai bu un café avant de dormir. Est-ce que parce que j'ai pris ces deux comprimés-là, je ne vais jamais me réveiller ? Parce que tu sais, je m'appelle Aurore quand même, et que du coup, il y a un passif. La belle au bois dormant, elle est restée endormie longtemps quand même. Mais c'est surtout ça que je ne comprends pas. C'est qu'elle a été réveillée. C'est un prince qui l'a réveillée, qui l'a embrassée. Enfin, dans les Disney, parce que dans la vraie version, ce n'est pas trop ça. Mais il l'a embrassée, mais elle dormait depuis je ne sais pas combien d'années, mais elle devait puer de la gueule tellement. Je suis en train d'imaginer, je crois que ce n'est pas possible d'imaginer l'accumulation de toutes les matinées ratées de la bouche qui puent. Franchement, il fallait en vouloir pour eux. Bon, c'était une princesse. Tu ne dois rien avoir dans tes poches, pas de GSM, que dalle. Et donc après, tu dois attendre devant la porte, devant un sas. Et puis, il y a quelqu'un qui vient te chercher, qui te place. Je pensais qu'il y avait des placements un peu spécifiques pour certaines personnes, mais en fait, non, c'est tout le monde. Et puis après, tu attends, tu es là et puis tu dois faire les entraînements. On nous a expliqué que pour les séquences, pour le montage, etc., il allait falloir qu'on fasse des prises d'applaudissements, de ouh, genre, t'es debout. Il y avait, tu sais, le truc où tu gueules, tu vois, où c'est genre la... Genre Evelyn Thomas arrive et là, tu fais ouh, genre, trop bien. Il y avait un ouh qui était horrible. Il y avait le ouh, il y avait le ouh, il y avait le... Il y avait ceux qui siffrent, il y avait les A, les O, les U, les... Alors tu fais tous des entraînements de ça. Tu devais faire en rythme, tu devais avec la musique. Et en gros, tu t'entraînes à ça et puis alors après, tu t'entraînes d'abord et puis après, ils font des prises à blanc, quoi. Quand t'es dans le public, t'as vu, c'est un espèce d'arc de cercle comme ça, comme un amphithéâtre. Et le chauffeur de salle, il est à droite sur un tabouret. Tu vois sur son petit tabouret. Et alors, des fois, il fait des petits gestes des petits clap-clap. Il y en a un qui applaudit fort ou qui rigole fort, il y a tout monde qui rigole ou il y a tout le monde qui fait ah, qui fait oh. Moi, je n'avais jamais été sur un plateau de tournage de télé comme ça. Alors du coup, j'avais déjà un peu une image dans ma tête de comment ça pouvait se passer. Du coup, j'étais quand même surprise de l'entrée où tu rentres là où il y a tous les techniciens et tout ça. Et après, tu arrives sur le plateau où c'est complètement... Enfin, c'est tout du préfabriqué, quoi. J'imagine qu'ils peuvent changer ça en 2, 3 mouvements pour une autre émission. Après, c'est vraiment du conditionnement. Ça va très, très vite, quoi. T'as pas vraiment... Mais non, t'as pas le choix parce que t'as les arguments du chauffeur de salle. Oui, ça va faire tâche si tu souris pas à l'écran. On va voir que toi, elle se tient la gueule ou des trucs comme ça. Quand t'es tout seul, t'as tout le monde qui joue le jeu et que quoi, t'as l'amour. À un moment donné, tu fais un peu semblant d'eux, genre faire clap clap comme ça, genre vite fait ou sourire un peu. Mais après, bon, c'est tellement grotesque que bon, des fois, je me marrais, quoi. Parce que tu vois, il y a des caméras partout, il y a des gens. Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est un peu surréaliste comme coup, quoi. Et puis les gens applaudissaient pour tout. Et même les gens qui sont pas d'accord avec ça, ils applaudissent quand même parce que tout le monde applaudit. C'est un peu le but du jeu. S'il y en a qui applaudissent, c'est qu'il faut appuyer la désapprobation ou l'approbation, genre les propos sexistes, machos, etc. Moi, je peux pas applaudir à ça, c'est pas possible, quoi. Je veux bien jouer le jeu deux minutes, mais après... Je m'enlève chez le maquillage. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Et j'ai un peu... Mal au corps. Mon désir. C'est qui ? C'est Lacan qui est le désir ? Et le désir du désir de l'autre. Mais c'était dans le regard. Partout. Il y a pas assez d'eau pour se moyer. Oh zut. Il faut exterminer tous les originaux, les anormaux. Il faut tous les tuer car ils ne sont pas humains. Mais ce n'est pas toi qui parles et je te pardonne en bonne chrétienne. C'est la société. Tu as un monstre pire en toi. Et tu ne le sais pas. Ce sont les normes. C'est toi, le monstre. C'est toi. Je vais devenir féministe. Dieu. Ça me pend au nez. Monstre. La femme. Monstre. Nettoyant. Explodiant. Quotidien. Parfait. Pour un monstre. En fait, tu sais, à la fin, ça s'arrête. Ah non, juste, tu voudrais pas allumer la lumière. Ça me frustre de pas te voir. Ah, mais j'ai une petite lumière comme ça. C'est déjà pas mal. Ok. Merci. Donc, à la fin, là, tu vois, l'émission se stoppe. Et là, je me suis dit, merde, putain, c'est la fin. En fait, j'étais encore sur le coup d'avoir reçu l'insulte du monstre, là, et de pas avoir pu répondre. Et ça m'a saoulée, en fait. Et du coup, ça s'est terminé. Là, je crois que j'étais dans un espèce de contre-coup. Et du coup, je ne captais plus rien où j'étais, qui j'étais. Enfin bref, j'étais trop déconnectée. Et puis là, donc, Evelyne Thomas qui dit, on va faire une image sur vous, les filles, pour la fin. Et après, les garçons. Et après, elle redit les filles. Et là, je me retrouve avec Evelyne Thomas dans les coulisses à me faire déshabiller. Puis touche ma transpiration, mes boobs, tout ça. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'étais dans... Il y avait deux optiques. Il y avait ce truc où, ok, on termine par un espèce de point positif. Mais c'était... Et cette image-là qu'on allait produire, qui était quand même super fort incrustée dans l'histoire, alors que... Enfin, tu vois ce point comme ça, et ses poils. Et enfin, c'est une image, une imagerie que tu retrouves fort dans... Ouais, dans l'histoire, quoi. Et c'était complètement paradoxal avec ce qui venait de se passer, qui était complètement vulgarisé, etc. Donc je me disais déjà, produire cette image-là maintenant, alors qu'il vient de se passer tout ça, c'est complètement déconnecté. On va passer pour des clowns. Et en même temps, je me disais, c'est cool. Ils nous donnent la possibilité de terminer l'émission de manière positive, dans le sens où c'est nous qui terminons l'émission. Et en même temps, j'étais là, mais merde, moi, j'ai jamais été féministe. Je me suis jamais sentie dans un groupe, j'essaie de défendre juste un corps qui est humain, pas forcément femme ou quoi, juste un corps et des sensations comme ça. Donc je me suis retrouvée entre merde, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? On me proposait la possibilité de ne pas le faire, puisque Coralie est venue en speed sur le plateau en disant, Aurore, vraiment, t'es pas obligée, puis une autre femme est venue. Mais en même temps, il y avait vous, et je me disais, elles sont trois, elles lèvent déjà les bras, peu importe si c'est leur choix ou si elles se sont fait embrigader dans le truc, si elles sont d'accord ou pas d'accord, mais elles sont en train de lever le bras et de montrer leur poil. Et moi, j'ai été éloignée d'elles tout du long. Et là, il y avait ce truc, tu sais, de sentiment d'appartenance, de communauté, de putain, mais merde, elles me ressemblent et elles ont dit des choses justes et elles me font du bien quand elles parlent. Donc, rejoins-les et sois avec elles, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais sinon, j'étais très très mal à l'aise. Comme je te disais, quand j'écrivais, on m'a tellement appris à être une femme, à être gentille, et à pas prendre trop de place, que j'avais déjà l'impression d'en prendre beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, je ne vais pas couper tout le monde à chaque fois qu'ils insultent quelqu'un pour dire, non mais, genre, stop là. Tu te rends compte que c'est insultant, blessant et puéril ce que tu fais ? Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça à chaque fois. Et je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit que ça ne se faisait pas et que c'était vraiment incorrect. Et ça ne les a pas calmés. Et je me dis, en fait, non, j'aurais dû prendre toute la place s'il fallait et dire stop, non. Enfin, je refuse que quelqu'un se permette de nous parler comme ça. Tu me vois à peu près ? Attends, mais c'est flou, hein. Mais il faut que tu règles. Attends. Je ne sais pas pourquoi j'ai... C'est bon ? Ouais. Mais filme-moi ! Filme mon corps. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, filme l'image que tu as de mon corps, s'il te plaît. L'image que j'ai... Je vais filmer. C'est comme ça que tu me regardes ? Non, mais maintenant, je suis en train de regarder tes yeux, donc... Attends, je vais filmer tes yeux. C'est vrai que, en fait... Il faudrait quand même que je... C'est ça l'image que tu as de moi, mes yeux. La mort ? La quoi ? J'ai dit d'abord peut-être. Ah, j'ai entendu la mort, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, t'attends que mon corps fasse un mouvement pour que tu puisses porter ton attention dessus. Donc ça vient de moi, l'image que tu es en train de faire. Ouais. C'est finalement pas toi. Qui a le pouvoir. Pardon ? C'est finalement pas toi qui a le pouvoir si je me rends compte qu'il faut que je faille que je fasse un mouvement pour que tu puisses filmer cette partie-là de moi. Je pourrais dire oui. Ouais. Et là, je suis contrôlable. Alors, je comprends ma caméra. T'aimes pas, hein ? De quoi ? Ça. Tu filmes ? Pourquoi ? Est-ce que tu filmes encore ? Ouais, je filme. Pourquoi ? C'est pour que ça va. Pour contrôler ou pas contrôler. Ouais. Et ça m'arrive pas souvent d'avoir des états de luminosité sur le contrôle d'une chose. J'ai pas la sensation d'avoir le pouvoir. J'ai pas la sensation d'avoir le pouvoir. Je t'avais dit que pour moi, tu étais une sorte d'image que je me faisais de la femme. C'est quand même pas quelque chose de courant. Mais je suis une image. C'est pas une image. C'est... Mais je peux... Je peux pas dire parce que... Ouais, je pense que tu peux te faire... À partir du moment où tu as un mot et mec, tu l'as jamais rencontré ou compris. Tu t'en fais... Non, c'est pas ça. C'est que tu utilises le mot, mais tu l'habites pas. Et quand tu rencontres la chose qui pour toi te semblait être... On va dire la... Une sorte de compréhension du mot. Tu peux l'habiter. Et donc, quand je t'ai vue, je me suis... J'ai... J'ai senti qu'il y avait un... Que... Que... Que je pouvais habiter ce moment-là. Je crois que c'était... Une bonne image. Non, une image, non. Enfin, ouais, je peux dire une image, mais c'est pas... T'avais dit incarnation de la femme, je crois. Ouais... Ben voilà, c'est une incarnation du mot de... De ce que je... Moi, je... Ouais, je me fais de... De la femme, ouais. Et j'arrête. Apa? La femme, c'est... ... Il y a fait le téléphone. Na sendiri.